Alors à la base, au collège, je dansais un peu. Enfin, je dansais, genre je faisais, je reproduisais les mouvements de Michael Jackson parce que j'avais vu tout ce qu'il fait Michael Jackson. Donc c'est musique pour sa musique, mais aussi pour sa danse parce qu'en vrai de vrai, c'est trop chaud ce qu'il faisait. Salut Morad, comment vas-tu ? Ça va, écoute. En pleine forme pour cette interview ? Ouais, en pleine forme. Et bah c'est parti alors. Let's go. Donc pour te présenter à ceux qui ne te connaissent pas ou voire même très peu, tu es Morad Slimani, connu sous le nom de morad.slimani69 sur Instagram. Tu es un danseur et plus précisément un crumper. Ouais, c'est ça. Donc du coup, on va te laisser te présenter à ta manière en quelques mots et surtout nous expliquer un peu plus précisément ton type de danse. Bah comme t'as pu le dire, je m'appelle Morad Slimani. Je fais du crum, donc ça fait 10 ans que j'en fais. Mon blast de crumper, c'est Radmo. À la base, c'était Diamond, mais bon, j'ai changé. C'est Radmo, donc j'ai fait juste le verlan de Morad en vrai, pour ne pas trop casser la tête. Et sinon, j'ai deux autres blasts. Donc c'est des affiliations à mes fame. Donc c'est le diminutif de Fameily. Donc c'est Junior Marvelous, aka Soldja Grishka. Ok. En soi, j'ai trois blasts. Donc le mien et les deux autres qui sont affiliés à mes familles en fait. Ok, très bien. Et du coup, au niveau de ta danse, ton type de danse, tu peux plus nous en parler un peu plus précisément ? Donc du coup, c'est du crump. Donc le crump, c'est une danse qui est née aux Etats-Unis, à Los Angeles, dans les années 2000, en 90-2000. Et comme toutes les autres danses, voilà, ça a son aspect subversif en fait. Et c'est né du fait qu'il y ait beaucoup de violence dans ces quartiers de Los Angeles. Et que le créateur du crump, Thalais, a fait cette danse justement pour pallier à toutes ces violences, à tous ces trucs. Au lieu de sortir de son université, traîner avec les gens de son quartier. Où il y avait un taux de criminalité énorme à cette époque-là. Je pense aujourd'hui aussi toujours un peu, malheureusement. Mais il a préféré, voilà, extérioriser tout ça et danser au lieu de traîner, quoi. Ouais, ouais, ok, on comprend. Après, c'était très lié aussi à la religion chrétienne. Donc il dansait vraiment en éloge, entre guillemets, pour Dieu, quoi. Mais moi, quand je me suis mis au crème, c'était absolument pas pour ça, tu vois. C'était vraiment parce que j'ai kiffé cette danse-là, quoi. Et du coup, en parlant de ça, c'est quoi l'élément déclencheur qui a fait que tu t'es mis à ça ? Ah, ok, bah alors à la base, au collège, je dansais un peu. Enfin, je dansais, genre, je faisais, je reproduisais les mouvements de Michael Jackson. Parce que j'avais vu tout ce qui fait Michael Jackson. C'est musique pour sa musique, mais aussi pour sa danse. Parce qu'en vrai de vrai, c'est trop chaud ce qu'il faisait. Et je sais qu'à l'époque, moi, ça m'avait touché à l'époque du collège. Alors que j'étais pas du tout dans ce milieu de, bah voilà, de artistique, entre guillemets, de la danse. Voilà, et vraiment, j'ai vu des clips de Michael. Au-delà de kiffer sa musique, je kiffais sa danse. Et je reproduisais ses mouvements. J'avais vu une choré, un spectacle qu'il avait fait, je crois, sur Dangerous. Il me semble que ça s'appelle comme ça sur YouTube. À l'époque, j'avais trop kiffé. Et je reproduisais ses moves. Après, il y a eu une tendance qui est arrivée en France, ça s'appelle le New Jerk à l'époque. Et donc, je commençais un peu à danser. Et j'ai vu cette danse-là, j'ai kiffé aussi. Donc avec mes potos, on faisait cette danse-là. On a connu l'opéra. On savait que c'était là-bas où il y avait tous les, entre guillemets, les danseurs de Lyon qui se regroupaient en fait pour danser, pour s'entraîner et tout. Donc nous aussi, on a mis les pieds là-bas. On a dansé un peu et on a vu des gars qui faisaient du coup du krump, donc des krumpers. C'était vraiment à l'époque, donc en 2010. Et sur toutes les danses qu'on voyait à l'opéra, il faut savoir qu'il n'y avait pas que des krumpers là-bas. Il y avait des danseurs, enfin, hip-hop, new style, des b-boys, donc du breakdance. Et des krumpers. Et la danse qui nous a le plus touchés, c'était le krump. On a rencontré deux gars qui s'appellent Gazix, donc Harvey, son vrai prénom. Et nos scripts, Tony, qui danse encore et qui nous ont dit, en fait, on se moquait d'eux de loin. Et qui nous ont dit, mais venez en vrai, venez faire ce qu'on fait en vrai de vrai. Et on a essayé. On a vu que le lendemain, on est revenus et le surlendemain. Et après, on n'a jamais décroché, quoi. Ok. Voilà. Et au niveau, du coup, tu nous as dit que tu t'inspirais un peu de Michael Jackson, mais est-ce que du coup, tu produis un peu tes propres danses ? Ouais, enfin, produis... Oui, oui, oui. En gros, moi, ce que j'ai fait, en fait, dans le krump, il y a plusieurs styles de krump. Et moi, ce que j'ai kiffé, c'était développer un style autour de la casquette. Donc, on appelle ça des hat-tricks. Et j'ai développé un style autour de ça parce que j'ai vu d'autres krumpers en faire. Et j'ai trop kiffé, en fait. Donc, je me suis dit, bon, ben, voilà, je vais développer mon style autour de ça. Et voilà, des tricks avec ma casquette, ça veut dire... Donc, tu la gardes tout le temps, au final, ta casquette ? Je la garde tout le temps, ma casquette, en vrai. Ah, oui. Et du coup, au niveau du type de musique sur lequel tu aimes danser ? Du coup, ben, pour le krump, en tout cas, il y a des sons krump, en fait. Il y a des beatmakers qui font des sons krump. Donc, ça se rapproche de quoi ? Je ne saurais pas dire. Il y a beaucoup de basses. C'est parfois un peu... À la limite de l'électro, je dirais. Mais ce n'est pas de l'électro, vraiment. Mais ça, c'est à la limite. Mais il y a beaucoup de basses. Je ne saurais pas comment qualifier très exactement le krump. et de quoi ça se rapproche le plus. Mais c'est un style apparent. Et du coup, au niveau des battles, pour toi, c'est quel le plus beau ? Plus beau battle, international, il est battle. Franchement, gros big up à Grishka, au Mad Roots. C'est un événement international qui se passe à Paris, à la Villette. Et c'est un bête d'événement. Ça regroupe tout le monde, vraiment. Ça rassemble tout le monde. Les gens du monde entier, des États-Unis, de la Russie, du Japon, de la Corée, de l'Italie. Enfin, vraiment de partout. Tous les krumpers se réunissent à cet événement. Et il y a vraiment une bonne vibe. Il y a vraiment beaucoup de bonnes choses qui s'en dégagent. Et pour y avoir participé, c'est ce battle que j'ai kiffé le plus. Et franchement, je suis déjà allé à plusieurs autres battles. Il y a le krump game aussi, qui est fait par les Warriors de Suisse, de Genève. Et ça aussi, c'est un gros battle que j'ai kiffé. Du coup, dans le krump, c'est un peu moins commun. Mais disons que pour toi, ton meilleur fit, ça serait lequel ? Meilleur duo, meilleur duo, meilleur duo. Il n'y a pas de meilleur très exactement. Parce que c'est un feeling que tu ressens à chaque fois avec les personnes avec qui tu collabores. Tu fais ton duo. Et on n'a pas réellement. Avec tout le monde, ça s'est super bien passé. Donc, il n'y a pas de meilleur, mais... Non, il n'y a pas de meilleur. Ouais, ok. Et au niveau du training, du coup, tu t'entraînes combien d'heures par semaine ? Alors, je m'entraînais parce que là, c'est vrai que ça fait un petit moment que... Bon, bah, les entraînements, ça a un peu réduit, étant donné les restrictions sanitaires, tout ce qui se passe en ce moment. C'est un peu relou. Mais en moyenne, c'était au moins une heure par jour, vraiment. Genre, même chez moi, à l'époque où j'étais en cours et même quand je travaille, je faisais au moins une heure de training chez moi ou après le taf avec mes potes. Ok. Et du coup, ton corps, il réagit plutôt bien à cet entraînement ? Ouais, je pense que là, ça y est, en 10 ans, je suis à peu près habitué à ça. Et puis, c'est devenu une sorte d'automatisme. Donc, on ne ressent plus trop la fatigue dans le sens où, voilà, c'est devenu un automatisme et c'est super en commun. Je le fais tout le temps, quoi, tu vois. Et du coup, tu nous as dit comme quoi tu travaillais, tu n'arrives pas à vivre de cette passion ? Malheureusement, pas encore. Après, je ne me consacre pas forcément qu'à ça. Je me suis rendu compte, là, récemment, que pendant 10 ans, j'ai fait beaucoup de battles, en fait. Tu vois ? Et donc, la danse, ça ne se réduit pas qu'aux battles, en fait. Vraiment, je peux être un danseur de battles, comme je peux faire des spectacles, donc danser en création ou faire des vidéos. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais un danseur de battles parce que c'est ce que je kiffais le plus. Après, de training aussi parce que j'aime beaucoup, voilà, l'idée d'échanger et tout, de partager, de trouver des nouveaux trucs. Mais en soi, c'était pour préparer tout le temps des battles ou des vidéos. Mais malheureusement, ça ne me donne pas encore la possibilité d'en vivre parce que je ne me suis pas consacré forcément qu'à ça. Et je ne me suis pas dit, bon, voilà, je vais faire une créa ou je vais être un danseur dans une compagnie qui, là, pour le coup, j'aurais pu en vivre, tu vois. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas et je me suis consacré qu'au battle, du coup, voilà. Et du coup, tu as quand même un objet que tu ne peux pas quitter lorsque tu danses, à part ta casquette ? À part ma casquette, non, que ma casquette. Il n'y a que ta casquette ? Ouais, ouais, que ma casquette. Ok. Et au niveau de ton point fort, du coup, tu dirais que c'est lequel ? Dans la danse, point fort, bah, la tricks. Après, je dirais aussi l'attitude. L'attitude, c'est plus, comment dire, le caractère, enfin, le truc qu'on ressort. On dit, nous, dans le krump, je pense que c'est valable dans toutes les autres danses aussi, mais plus particulièrement dans le krump, on ne peut pas mentir. C'est-à-dire que dans le krump, c'est une danse assez théâtralisée. Ça veut dire, quand tu danses, ce que tu ressens, le feeling que tu as sur le coup, tu ne peux pas l'inventer, en fait. C'est vraiment une humeur, c'est vraiment un truc sur le tas, et je pense que c'est les deux trucs, c'est les deux points forts, en guillemant, en tout cas, que j'ai. Ok. Et du coup, au niveau de ton point faible ? Point faible ? Waouh. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, mais il y en a vrai, de vrai. Point faible, bah, je dirais, des fois, j'ai du mal à réagir à la pression, à... J'appréhende, des fois, ça met des stops, tu peux être plein de... Voilà, t'auras beau, training et tout, t'es entraîné de ouf, et maîtrisé ton truc, tu vois. Quand t'arrives sur le coup, tout peut tomber, et tu peux même être dans l'oubli, tu vois, être en mode, waouh, c'est réel, là, ce qui se passe, il y a du monde, il y a du... Voilà, tu vois, tu prends la pression, c'est chaud de réagir à ça, donc, bah, savoir gérer la pression, je pense que c'est un gros, c'est mon point faible, tu vois. Et ça regroupe beaucoup de choses, donc, je dirais, ouais, la pression, quoi. Et puis, dans la vie de tous les jours, c'est important, quand même. Bah, ouais, c'est clair, c'est clair. Et du coup, au niveau de tes projets, t'en as en cours ou à venir ? Ouais, j'en ai à venir, donc, je pense que cette année, je ferai beaucoup de vidéos, en gros, des sortes d'épisodes, où je vais essayer de réunir beaucoup de danseurs de Lyon et d'ailleurs, des gens avec qui j'ai eu des affinités, enfin, j'ai des affinités depuis un certain nombre d'années, des danseurs avec qui ça matche super bien et avec qui c'est fluide. Donc, voilà, sous forme de petits, entre guillemets, petits courts-métrages où je vais essayer d'axer, bah, beaucoup sur la danse, mais pas que aussi sur, voilà, la réalisation des petits scénarios, des petits trucs, quoi, des petites histoires. Ouais, super projet, quoi. Ouais, on espère. Ouais. Dans ton blase Insta, tu utilises le 69. Est-ce que tu viens du Rhône ? Ouais, ouais, je viens du Rhône, de Lyon. De Lyon, ouais. Je suis 100% lyonnais. Et du coup, raconte-nous un peu ton histoire avec cette ville. Bah, je suis né ici, du coup, toute ma vie, c'est là, en fait. Mais je pense que la personne que je suis, ça découle du fait que je viens d'ici. En vrai de vrai, mes influences, mes connaissances, on dit souvent que nous, les lyonnais, on a notre mentalité. Je le vois quand je voyage, tu vois, je me dis, ah ouais, on est, tu vois, on est comme on est. Et voilà. Ouais, obligé de mettre le 69, quoi. Ouais, bien sûr. Si un jeune nous écoute et qu'il vient de se lancer, est-ce que tu as un petit conseil à lui donner ? Bah, de ne pas se mettre de frein, de ne pas se mettre de blocage d'inhibition. C'est ce que j'ai pu avoir, moi, quand j'ai commencé, dans le sens où il y a plein de choses qui font, après, qui sont propres à chacun, tu vois, qui font que tu peux te mettre des barrières, tu vois, la confiance en soi, des choses à se prouver à soi-même. Et il ne faut pas hésiter, en fait. Il faut croire en nous, déjà, en nos capacités et se dire qu'il faut foncer, en fait, vraiment. Et il ne faut pas avoir peur d'aller voir les gens, de demander, de vraiment, voilà, partager, quoi. Il ne faut pas se bloquer à ce niveau-là. Je pense que, je le dis parce que c'est un problème que j'ai pu avoir, moi, quand j'ai commencé la danse. Et voilà, je pense que c'est bon. Ok. On en a parlé tout à l'heure. On connaît la crise sanitaire qui touche le monde entier. Est-ce que cela a beaucoup changé pour toi ? On imagine que oui, avec l'annulation de tous les événements. Carrément, franchement, de ouf. Ça a mis un coup à tout le monde, dans le sens où, vraiment, là, on réapprend à vivre. Tu vois ce que je veux dire ? Dans le sens où, voilà, là, pour la danse, en tout cas, ça nous bloque sur plein de choses. On ne peut pas se regrouper. On ne peut pas avoir d'événements. On ne peut pas anticiper des choses où on se dit, voilà, on va préparer un battle. Voilà, il n'y a que ça ou un spectacle ou d'autres choses, tu vois. Et on a du mal à se projeter, en tout cas, sur ces choses-là. Après, il y a des avantages aussi là-dessus. C'est qu'on peut consacrer notre temps à d'autres projets, peut-être un peu plus visuels, tu vois. Et voilà, mais ça bloque. On ne peut pas se regrouper comme on avait l'habitude de faire, en tout cas, avec mes potes, tu vois. Et c'est relou, ça, c'est un peu relou. Maintenant, je pense que c'est des choses qui sont à ne pas négliger, parce que c'est pour le bien de tout le monde. Et ça fait partie du truc, ça nous est tombé dessus. Il faut qu'on soit tous solidaires là-dedans et qu'on accepte le truc, qu'on apprenne à vivre ensemble, enfin, avec ce truc et qu'on apprenne à vivre ensemble avec ce truc, tu vois. Oui, oui, bien sûr. On s'adapte. Voilà, on n'a pas le choix, de toute façon. Oui, de toute façon, on n'a pas le choix. Il vaut mieux prendre les bons côtés des choses et se dire, vas-y, tu vois, on prend nos responsabilités tous. Et voilà, après, ça passera. Le projet podcast, c'est principalement des personnes qui sont dans la communication digitale. Du coup, je suis obligé de te poser cette question. Quel outil de communication utilises-tu ? Insta, oui, principalement Insta. Après, un peu Facebook aussi. Insta, Facebook. Ok, d'accord. Et du coup, c'est quel type de publication que tu fais ? Bon, là, sur Insta, je poste des photos. Mais sinon, je poste les vidéos que je fais sur Facebook aussi. Je partage aussi les photos qu'il y a de moi en événements, en compétition. Ok, d'accord. Et du coup, c'est toi qui gère tes propres réseaux ? Oui, c'est moi qui gère mes propres réseaux. On a vu que tu adorais les marques de vêtements. Oui. Laquelle tu préfères et pourquoi ? Je dirais Nike parce que c'est ce que je mets le plus. Bon, là, je n'ai pas que du Nike à part la basket, la dunk. Mais non, Nike, je pense que Nike parce que c'est ce que je mets le plus. C'est ce que je mets depuis toujours, en vrai. Même quand j'étais petit, ma mère, elle m'a acheté du Nike. Donc, en vrai, bon, voilà. Ok. Et tu as toujours de la marque sur toi ? Ouais, bah après, j'ai des marques de potos aussi, quoi. De gens qui font leurs petits trucs et tout. Mais sinon, ouais, toujours un peu de marque. Ouais, toujours. Bah après, bon, c'est pas pour le juip et tout, tu vois. C'est parce que voilà, c'est plus par rapport aux pièces que je kiffe. Donc, s'il y a un truc de, je ne sais pas, chez Tati qui est sort et qui est stylé, je vais pouvoir le mettre, tu vois ce que je veux dire. C'est pas forcément pour la marque. Ok. Après, sinon, je kiffe bien Norface, Gucci. Mais Gucci, bon, on n'a pas tout le temps les moyens de s'en acheter, tu vois. Mais, ouais, Norface, Gucci, Lacoste et voilà. Ok, super. Maintenant, je vais te poser une dizaine de questions où tu devras répondre le plus rapidement possible. Ok. Tu préfères quoi entre Battle et Fit ? Fit, du coup, duo dans Battle, tu vois. Ok, ah ouais, ok. Parce que c'est possible aussi et je pense que c'est la meilleure chose, c'est cool. Ouais, ok. Rap ou électro ? Rap. Rap US ou rap français ? Rap français. Rap français. Foot ou rugby ? Foot. Enfin, foot, ça dépend. Soccer ou foot US ? Parce que je préfère soccer. Euh, non, soccer. Ouais, foot, soccer. Nike ou Adidas ? Nike. Bonnet ou casquette ? Casquette. Passé ou futur ? Futur, direct. Rêve ou réalité ? Euh, réalité, carrément. Carrément, après rêve, rêve aussi, mais plus rêve sous forme d'objectif, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, bien sûr. Sushi ou sandwich ? Sushi. Fautaille ou canapé ? Euh, canapé. Été ? On est plusieurs. C'est à fait. Été ou hiver ? Les deux, en vrai. Ah non, été, été, été. Ouais, c'est mieux, été. Le wifi ou la wifi ? Wow, le ? Le wifi ? Ouais, le wifi. Ok. Du coup, merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi. Et puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur ? La réussite. La réussite. Que tout se passe bien et voilà, en bonne vibe, toujours. Ok, bah alors, bonne chance et bonne continuation. Merci beaucoup. Salut. C'est cool.